... Salut à toutes et à tous au championnat du monde de natation. Grandinquiète remporte le titre dans le 400 mètres. Les Etats-Unis s'imposent dans le relais 4x100. Victoire de Laure Manoudou dans le 400 mètres. Magnifique triplé après ses titres européens et olympiques. Les Etats-Unis remportent la Gold Cup face au Panama. ... Septième et dernier succès en jaune pour Lance Armstrong dans le Tour de France. ... Raphaël Nadal s'impose à Stuttgart. ... Les derniers résultats des championnats du monde de natation à Montréal. L'Australien Grand Taquette remporte la finale du 400 mètres libre. Le vice-champion olympique devance le russe Yuri Prykoulov et le tunisien Oussama Melouli. Le français Nicolas Rostouché termine huitième. ... A quête 25 ans succède à son compatriote Yann Thorpe en congé sabbatique. Et il profite aussi de l'élimination en série de l'américain Michael Phipps, même si le 400 mètres n'était pas sa distance préférée. Mais dans le relais 4x100 mètres, Michael Phipps n'a cette fois pas failli. Le sextuple médaillé d'or au jeu d'Athènes reporte avec ses équipiers le relais 4x100 mètres. Etait en lice avec lui Nate Walker, Nate Dozing et Jason Lezac. Les américains devancent le Canada et l'Australie. ... Chez les dames, Laure Manoudou devient la deuxième française championne du monde après Roxana Maracine à nous. Manoudou s'impose dans le 400 mètres après avoir fait course en tête. Et surtout après une très mauvaise série où elle s'était qualifiée de justesse. Finalement elle réussit une incroyable performance, un magnifique triplé en 14 mois. Un titre européen, un titre olympique et mondial. La championne devance la japonaise Shibata et la britannique McClatchy. Dans le relais du 4x100 mètres, victoire des championnes olympiques. Il s'agit des Australiennes Jody Henry, Alice Mills, Shane Rees et Libby Lainton. Le podium est complété par les allemandes et les américaines. Comme à Athènes, les françaises terminent 5e championne d'Europe en titre. Elles en profitent pour établir un nouveau record de France en 3 minutes 39,45. Une performance qui a consolé Malia Mettela après son élimination sur 100 mètres Papillon. Et un record du monde est tombé lors des demi-finales du 50 mètres Papillon. Il est signé Roland Schaumann. Le sud-africain réalise un temps de 23 secondes 0,1. Il bat le record détenu par l'américain Ian Crocker, établi en février dernier. Et enfin, sachez que le français Franck Bousquet ne se qualifie pas pour la finale du 50 mètres Papillon. La joie des américains qui deviennent les champions d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes en remportant la Gold Cup de la CONCACAF. Ils se sont imposés en finale contre le Panama à East Redford dans le New Jersey. Une finale un peu décevante tout de même, puisque à l'issue des prolongations, le score est de 0 partout. Il faudra donc attendre plus de 120 minutes de jeu pour voir les premiers ballons dans les cages. Et ce sera bien sûr lors de la séance de tir au but. Et dans la séance de tir au but, le Panama qui rate son premier tir avec Dele Valdez. Mais ça va passer ensuite pour les Etats-Unis, grâce à Caranta, Donovan et Davis. Les Etats-Unis s'imposent trois tirs au but à 1. C'est la troisième fois qu'ils remportent la Gold Cup. L'Inter Milan est revenu sur sa décision d'annuler sa tournée en Angleterre en raison des attentats terroristes. Le club italien partira donc comme prévu pour disputer quatre matchs amicaux. Et le premier est prévu ce soir. Ce sera face à Leicester. La tournée s'achèvera le 31 juillet. Le Tour de France s'est achevé. L'éclatante carrière de Lance Armstrong aussi. L'Américain a enlevé son septième tour d'affilée. Un record absolu. Lance Armstrong quitte donc la compétition au sommet de son art. Salué tout au long de la journée de dimanche par tous les autres coureurs du peloton. Ce Tour de France 2005 aura été le sien. Encore une fois, une domination sans partage. Il a failli vaciller une seule fois. C'était à 62 kilomètres de l'arrivée. A quelques minutes de son septième sacre, l'Américain évite de peu la chute. Mais entouré par ses fidèles lieutenants, Inkapi et Popovic, ne se laissent pas démonter et foncent vers les Champs-Elysées. Et c'est à un kilomètre de l'arrivée que Bradley Magui lance l'attaque pour un finish exceptionnel. Alexandre Vinokourov fait dans sa roue le casac de la T-Mobile. Il croit très fort. Et c'est au panache qu'il va remporter sa deuxième victoire d'étape. Pour la première fois depuis 1994, la victoire sur les Champs-Elysées n'est pas décrochée au sprint. Alexandre Vinokourov qui a fait beaucoup parler de lui sur ce Tour. Grand héros du feuilleton des transferts cette année. Et le sprint, il a eu lieu pour la quatrième place. Tous les sprinters sont là. Roby McEwen, Stuart O'Grady, Thor Huchoft. Et Thor Huchoft qui aura d'ailleurs amené le maillot vert jusqu'au bout. Lance Armstrong, lui, s'en va sans regret. Séquence émotion sur le podium avec Ivan Basso et Ian Ulrich, deuxième et troisième. La dernière chose que je voudrais faire, c'est m'adresser à ceux qui ne croient pas au cyclisme, aux cyniques, aux sceptiques. Je suis désolé pour vous, désolé que vous ne sachiez pas rêver, désolé que vous ne croyez pas au miracle. Car le Tour de France est une formidable épreuve, vous devriez y croire. Vous avez devant vous de formidables athlètes, vous devriez croire en eux. Je suis un fan du Tour de France et je le resterai jusqu'à ma mort. Des secrets, il n'y en a pas. C'est un sport dur qui demande énormément de travail. Alors vive le Tour pour toujours. Lance Armstrong qui pourrait bien se lancer en politique dès son retour aux Etats-Unis. Il promet en tout cas de se consacrer à sa famille, ses enfants et sa compagne. Et voici donc le classement final du Tour de France 2005. Victoire de Lance Armstrong et de l'équipe Discovery Channel devant l'Italien Ivan Basso. Yann Ulrich est troisième, le premier français Christophe Moreau est onzième. Neuvième titre à son palmarès, le huitième cette saison. Et ils sont tous sur terre battue. Raphaël Nadal, 19 ans, remporte le tournoi de Stuttgart face à l'argentin Gaston Goddio. Et c'est une belle affiche qui oppose les deux derniers vainqueurs de Roland Garros. Nadal va s'imposer en 3-7 dans chaque manche. Il prend l'ascendant grâce à une très bonne première balle de service. Et surtout il commet moins de fautes directes que son adversaire. Et il va s'imposer en 2h42, 6-3, 6-3, 6-4. Dans tout le tournoi, il n'aura pas concédé un seul 7. Et il aligne ainsi sa 34e victoire d'affilée sur terre battue. Au classement mondial, Raphaël Nadal gagne une place. Il est désormais deuxième derrière Roger Federer. Au tournoi d'Indianapolis, l'américain Robbie Ginepris, 23 ans, remporte le deuxième titre de sa carrière, le premier sur 6 mois. Il a profité de l'abandon de son compatriote Tyler Dent. Alors que Ginepris menait 4-6, 6-0 et 3-0. Dent, souffrant d'une insolation, a renoncé à poursuivre le match. Il faisait 47 degrés à Indianapolis. Une finale tronquée, mais qui n'enlève rien à la performance du 98e mondial. Puisque pour parvenir en finale, il avait dominé 5 têtes de série, dont Andy Roddick. Et chez les dames, victoire de la Suisse est Fatih Schneider à Tintinati. La douzième joueuse mondiale a étouffé la japonaise Akiko Morigami, qui disputait là sa première finale. Il s'agit du dixième titre en simple de Schneider. Le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, le douzième de la saison et sixième victoire pour Fernando Alonso. L'Espagnol profite de l'abandon de Kimi Raikkonen en tête jusqu'au 35e tour. Alonso devant ce Juan Pablo Montoya, qui s'est été lancé de la dernière ligne. Johnson Button est troisième, Michael Schumacher cinquième. Ça a été une journée fantastique pour moi, parfaite même. J'ai fait une course parfaite. Et la voiture a frôlé la perfection du début à la fin. On n'a rien eu à ajuster lors des arrêts, tout simplement parce que je sentais que tout allait bien, que nous restions compétitifs. Mais apparemment, ça n'a pas suffi lors des 30 premiers tours pour suivre Kimi. C'est un petit peu frustrant, vu mes qualifs et avec l'essence que j'avais, je pense que j'aurais pu gagner. Mais bon, j'ai fait une erreur hier, je me suis déjà excusé, mais je dois m'excuser encore pour tous les gars qui travaillent sur cette voiture. Mais j'ai quand même réussi à remonter de la vingtième à la deuxième place. Alors ce n'est pas trop mauvais. À cette course de la fin, Fernando Alonso voit son premier titre de champion du monde se rapprocher. Il compte désormais 36 points d'avance sur Aikkonen, toujours deuxième du championnat. En moto, Valentino Rossi a fêté la 75e victoire de sa carrière en championnat impérial. Le sextuple champion du monde a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Dunnington. Un début de course sous une pluie battante qui a été marquée par une cascade de chutes. Marco Melandri, c'était Giberno qui avait pris le meilleur départ. Max Biagi, mais aussi Troy Bellis. C'est Nick Hayden, hécatombe des pilotes Honda. Valentino Rossi, on le sait, n'aime pas ces journées de pluie. Le voilà d'ailleurs qui paye sa trop grande fébrilité. Parti en pôle position, l'Italien a dû attendre le 22e tour pour dépasser Alex Barros. En trois tours, il a ensuite créé un écart de 7 secondes sur le Brésilien. Victoire donc de Valentino Rossi devant Kenny Roberts et Alex Barros. En golf, un deuxième titre cette saison pour le Suédois, Nicolas Faspes, vainqueur de l'Open de Hambourg. Après avoir terminé le parcours avec un total de 274, il s'est imposé en barrage face à l'argentin Angel Cabrera. C'est un birdie raté par l'un et réussi par l'autre qui a fait la différence. Les classes Faspes avaient été sélectionnées dans l'équipe européenne de Ryder Cup en 2002. Mais il s'était fait un peu oublier depuis. Le français Thomas Levé a fini 14e à 7 coups du vainqueur.